Le Gildan Nicolas, c'est le retour du chapeau ? C'est le retour du chapeau, à nouveau pour l'occasion. Là, j'ai eu une table difficile au tout début avec Peter Roche, avec Pascal Perrault, avec Peter Eastgate, le champion du monde. Il y avait Thomas Bondline aussi, le Suédois. Il n'y avait que des professionnels, aucun amateur. Le début s'est pas trop mal passé. J'ai perdu le premier coup, mais après j'ai rien reperdu. J'ai monté petit à petit, notamment sur une paire de Rois. Mon adversaire m'a reçu relancer, j'ai payé. C'est tombé 8-7-5. Je check pour essayer de l'attraper, il check aussi. À la turn, il tombe une doublette du 5, donc vraiment une carte qui fait peur à personne. Comme il a checké, je pense qu'il n'a pas besoin de bluffer, il doit avoir une paire moyenne aussi. Donc je muse 1500 dans 2000, il paye. Et à la rivière, la 15 arrive, donc je suis un peu emmerdé. Et c'est très bien joué, merci Manu. Et j'ai misé de 2006, il a passé. Enfin bon, j'ai gagné 2000 sur ce coup, donc j'étais assez content. Et voilà, c'est bien passé, j'ai 15 000. Peter Sgate a doublé parce qu'il a fait couleur contre couleur contre Peter Roche, champion du monde. Donc on est les deux plus ou moins gros tapis de la table, même s'il n'y a pas encore de gros tapis. Donc on va voir ce qu'il se passe. Il y a 15 000. Plus ou moins gros tapis, voilà. Pas gros tapis. Et toi, combien ? 4100. Plus ou moins petit à petit. Plus ou moins petit tapis de la table, je pense. Quand on a deux rois contre la table et qu'on perd, il ne faut pas flotte, ça va être pas. Aïe, aïe, aïe. On entend le faire au début qu'à la bulle, je vois. C'est pas encore perdu, quoi. Bah écoute, c'est pas encore perdu, quoi. Non, bah en retraite, on peut finir. C'est midi heure de la journée, en deux mois à 3000. J'ai fait sauter Pascal aussi sur un mauvais coup. Il était tombé Perrault. Il était tombé à 600, quand la blinde était 100. Donc, il avait déjà perdu, en quelque sorte. Mais bon, on sait jamais. Il peut faire une Michael Martin. Et je relance premier de parole, deuxième de parole avec 5 et 2 de carreau. Même pas bicolore, rien. Et je fais 200 pour essayer de voler les blindes. 250. Lui, en vrai, c'était à B de 600. Donc, je suis obligé de le payer. Il avait As-3. J'ai flopé Breland 2 tout de suite. Donc, calmez-vous Pascal. Mais bon, il a été fair play. Enfin, il m'a dit, je préfère que c'est toi qui les ai. Et voilà, quoi. Donc, j'espère les amener, amener ces jetons loin. Ouais, toujours la classe. Moi, ça va. J'ai une tape facile. J'ai Anthony et je jouais à LP sur ma gauche. Ouais, tranquille. Donc, ça va très tranquille, quoi. Il n'y a aucune action. Je ne fais jamais rirez. Ouais, puis il jouait à LP. Il a un peu Scard Money, je crois. Oui, oui. C'est la première fois qu'il joue un tournoi à ce tarif. En plus, il n'a que 25 000, là. Il ne fait pas de cash game. Donc, il n'a pas l'habitude de… Il a un petit tarif de 25 000. Ouais. Il y a Anthony Lelouch. Il doit avoir la pression parce que… Il était Scard Money comme tout. Personne le connaît. Personne le connaît. Mais surtout, parce que je lui bet avec Arnaud. Alors, est-ce que tu lui as fait un bluff à 1h58 ? J'ai hésité à check-raise avec Valet d'âme sur 9-9-8. Mais j'ai senti… Il était prêt à te faire tapis, ouais. J'ai senti qu'il n'allait pas me croire et que j'allais me prendre la boîte. Le problème, c'est qu'il sait que tu sais. Il sait que tu sais. Ouais, ouais. Donc, c'est Arnaud qui fait la planche. C'est Arnaud qui fait la planche. C'est Arnaud qui fait la planche. Bon, ben ça, c'est la nouvelle de la journée. Arnaud, bon courage. Allez !